Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver dans le cadre de ces conférences gratuites proposées par l'université de Nice Interage dans le cadre de son université d'été. Aujourd'hui c'est une conférence en histoire régionale qui nous est proposée par Claude Romand, une conférence sur Tende et la Brique vers la France, le traité de Paris 10 février 1947. J'en profite pour vous rappeler que la prochaine conférence, celle du jeudi 1er juillet par Jean-Michel Galli sur l'Athènes de Périclès en histoire des civilisations aura lieu non pas hélas au cume comme cela a été prévu initialement, mais en vidéo le cume ayant été réquisitionné entre temps par d'autres obligations pour la ville. Mais tout de suite sans plus tarder, je laisse la place donc à Claude Romand. Les Alpes-Maritimes pendant la Seconde Guerre mondiale, donc la conférence numéro 5, tendaient la Brigue vers la France, le traité de Paris. Pendant cette Seconde Guerre mondiale, nous avions laissé notre département avec de graves difficultés économiques, avec des combats très violents qui ont eu lieu à l'Otion jusqu'au printemps 1945. Et dans la cité niçoise et cannoise, on va voir dans une ambiance un peu changée, un peu plus détendue, de nombreuses personnalités à être présentes. Ça pour vous camper le décor. D'un côté, il y a des gens qui vont se battre pour faire retourner vers le comté de Nice et vers la France, les communes de Tende et de la Brigue, et d'autre part, des étrangers qui viennent. On va trouver le duc et la duchesse de Windsor, l'Agaquan, le Delattre de Tassini, Winston Churchill, Eisenhower à deux ou trois reprises, le Cunningham de la Royal Air Force qui inaugure une exposition des hommes politiques de droite, de gauche, Jacques Duclos, Mitterrand, un Espagnol, Juan Negrin, président du gouvernement espagnol en exil avant l'arrivée du franquisme et qui est sur la Côte d'Azur. D'ailleurs, son fils s'installera à Val-de-Blaure. Ce sera un neurochirurgien extrêmement connu dont la résidence sera dans l'arrière-pays niçois. Donc, dans cette ambiance tendue sur le plan économique, s'il y a les séquelles de cette bataille de l'Otion avec ses centaines de morts dans l'armée française, nous allons avoir des comités qui vont agir pour rattacher Tende et la Brigue vers la France ainsi que d'autres territoires. Alors, très rapidement, la bibliographie que je vous propose, c'est bien sûr les Alpes-Maritimes pendant la Seconde Guerre mondiale, ouvrage général de Jean-Louis Padigachi, une mine. Nice historique, plusieurs Nice historiques en particulier, que vous retrouvez très facilement d'ailleurs sur Internet en cherchant avec le moteur de recherche. Vous avez également le conseil départemental de Nice qui a édité les Alpes-Maritimes pendant les deux guerres et toute une partie est consacrée à ceci. Divers témoignages également. Également, un ouvrage Molière entre France et Italie, très intéressant, édité par la Société savante de littérature de Cannes en 1987. Et puis, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Alors, au niveau du plan, je vous propose donc d'abord de voir le traité de paix de 1947 avec l'historique qui nous a amenés à ces événements de 1945, 1946, 1947 pour obtenir un rattachement définitif de ces territoires. Ensuite, les réactions et les relations franco-italiennes, réactions internationales et plus proprement franco-italiennes à la suite de cette demande de la France, formulées également par les comités de rattachement. Et enfin, Jacques Bassot, donc, qui va nous parler plutôt de l'ambiance et des réactions populaires. C'est un... J'ai tiré ceci d'Anis historique de 1987. Alors, quel est le problème qui se pose ? Je ne vais pas revenir dans le détail sur les événements de 1859, 1860, 1861 dans la première partie, mais il faut savoir rappeler quelques petites choses. Le 24 mars 1860 était signé à Turin le traité, pourtant réunion à la France, de la Savoie et du pays niçois. Très habilement, les pieds montés avaient travaillé déjà auparavant. Ils avaient travaillé comment auparavant ? Déjà, en ne parlant plus de comté de Nice, mais en ayant divisé l'ancien comté et les territoires avoisinants côté Ligure en arrondissement ou circondario en italien. Ensuite, ce qui va faciliter les choses pour les pieds montés. Je parle encore des pieds montés et de la maison de Savoie, puisque l'Italie ne sera créée qu'en mars 1861, donc on n'a pas encore affaire au royaume d'Italie. Là, nous sommes toujours dans le cadre de la maison de Savoie. Ensuite, très habilement, sous les conseils de son état-major, le roi va demander à de nombreuses communes, 6 exactement, de lui accorder des territoires de chasse exclusifs pour la vie du rang. C'est viagé. Donc, 6 communes sont concernées. Saint-Sauveur, Isola, Rhin-Place, Val-de-Blaure, Saint-Martin-Vésubie et Belvédère. Le droit exclusif de chasse sur ces communes est accordé. A partir de là, le découpage va être très, très compliqué. Alors, nous allons regarder quelques documents qui concernent cette période. Alors, tout d'abord, là, ça y est, c'est acquis. Par la volonté et la ténacité des populations de Tende et de la Brigue, la France ne finit plus ici. C'est le 16 septembre 1947. Le traité de Paris a été signé et Tandasque et Brigasque se retrouvent sous le giron de la France. Ensuite, voici. Alors, dès la fin de la guerre et même avant, on va commencer à travailler côté des comités Tandasques et Brigasques pour obtenir leur attachement à la France. Alors, ici, c'est dès 1945, après la victoire des armées françaises, donc, qui sont rentrées dans Tende et dans la Brigue. On a des premières cérémonies officielles qui se tiennent et vous remarquez qu'il n'y a plus de carabiniers italiens, mais des gendarmes français présents. Ça, c'est le fameux traité. On y reviendra dessus tout à l'heure, mais on peut déjà examiner qu'il a été signé par tous les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. La Chine, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, bien sûr, et l'Union soviétique. La signature de la Chine se trouve d'ailleurs en haut à droite, sur cette page qui a été extraite, donc, de ce traité. Ici, donc, je vous ai dit, on est revenu en arrière, une vieille carte qui nous montre le partage de 1860. Territoire de chasse, je vous en ai parlé, en fait, prétexte pour tenir les lignes de crête et assurer pour les Italiens une défense bien plus facile contre les Français. D'ailleurs, les Français, à partir de là, vont être obligés d'installer un nouveau dispositif serré de rivière, d'effort de la fin du XIXe siècle, pour contenir une éventuelle offensive italienne, sachant que dans les années 1880, l'Italie renverse ses alliances et signe l'alliance avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Donc, ça devient un ennemi potentiel sur le sud-est de la France. Nice matin, après le rattachement, une une qui est particulièrement prenante. « Ce jour est arrivé, nous n'attendons plus que le moment de Pavoisé triomphalement. » Nous disaient en 1946 Tandasque et Brigasque. Eh bien, ce jour est arrivé, bienvenue à ces deux communes. Mais il n'y a pas qu'elles qui sont concernées, on va le voir. En bas à droite, donc, la Brigue, et à gauche, le vieux village de Tende. Alors, on va aussi s'écharper, j'emploie le terme, dans des polémiques entre la presse italienne et la presse française, surtout la presse italienne qui est extrêmement virulente. Alors, les Français, c'est Jean Eiffel ici, montrent un aspect plutôt plus ironique que qu'autre chose dans cette caricature. On voit de Gasperi qui démocratise le drapeau italien. En fait, il a enlevé la couronne royale. Et à la place, nous avons évidemment un chapeau melon qui convient beaucoup plus au personnage. C'est évidemment extrêmement... C'est une pointe, on va dire. Voilà, une pique. Alors, deux artisans de ces traités. Vous en avez peut-être reconnu un. À gauche, Couve de Murville, qui était à la commission interalliée en Italie et qui a ensuite été le bras droit de Georges Bidot. Et le ministre Georges Bidot, qui a succédé à la présidence du CNR lorsque Jean Moulin a été assassiné. Et donc, c'est lui qui va mener des négociations indirectement et qui va un peu mesurer au départ les ardeurs de certains militaires et même du général de Gaulle. Une carte simple qui nous montre donc les territoires qui vont être donc rattachés à la France. En 1860, on a joint l'arrondissement de Grasse pour franciser et fortifier les Alpes-Maritimes. Mais contrairement au vœu des populations et au vote du plébiscite de 1860, tant de la Brigue, Molière, n'ont pas rejoint la France. Avec, bien entendu, ce prétexte des chasses royales dont je parlerai tout à l'heure. Donc, ces territoires, en 1947, vous le voyez, rejoignent les Alpes-Maritimes et donc la République française. Vous voyez d'ailleurs que le col de Lombard, le col de Fenêtre, le col de Tende, Molière, était en territoire d'abord pied monté, puis à partir de mars 1861, italien. Molière étant d'ailleurs complètement enclavé. Une anomalie, quelque part. Un comité de rattachement n'apparlera après secret. Et voici la carte d'un des membres du comité de rattachement. Tende et la Brigue sont des terres françaises. Rien de difficile à celui qui veut signer Ruska, le fameux général Niçois, qui a combattu dans les armées républicaines et impériales. Nous, lors de la Révolution, bien sûr. Voilà. Donc, vous avez ici ce membre qui est, disons, un des membres qui se trouve soit à Nice, soit sur place. Parce que beaucoup de Tandasques et de Brigasques ne sont pas sur place. Ils sont dans les Alpes-Maritimes ou ailleurs. Mais ils vont se réunir et être très actifs. 29 avril 45, les troupes françaises sont rentrées après la bataille de l'Otion, d'entendre la Brigue et en Pavoise. La population pense qu'elle va devenir française dans les semaines qui vont suivre sans trop de difficultés. Pareil. Donc, cette photo, c'est à la Brigue. Vous avez De Gaulle, vous avez la Croix de Lorraine, vous avez les drapeaux tricolores, vous avez même des gens en costume de Brigasques et de Tandasques. Mais vous remarquez aussi qu'il y a à droite une statue. C'est une statue qui représente un combattant de l'armée royale italienne, puisque le territoire est en Italie et le restera jusqu'en 1947. Donc, le contraste est intéressant. 1945, les troupes françaises, début mai, 5 mai d'ailleurs, c'est aujourd'hui, je crois, le 5 mai, 5 mai 45, défilent dans les rues de Tandes. Vous voyez la foule, la foule enthousiaste qui s'est massée ici, tous ceux qui ont pu revenir, parce que, compte tenu des combats terribles qui ont eu lieu quelques jours avant, la région et les communications sont toujours perturbées, voire impossibles. Donc, une Tandasque, une Brigasque, pardon, devant la proclamation apposée sur ordre du préfet. Vive le général de Gaulle, vive la République, la Brigade de Nice. Voilà. Donc, un hymne et une ode au rattachement. Mais il faudra encore attendre deux ans. Alors, ça aussi, c'est intéressant. C'est une caricature que je tiens d'un collègue de l'université de Milan. La caricature italienne, je lis, présente la cession de Brig et de Tandes à la France comme un coup de poignard. C'est allusion au fameux coup de poignard dans le dos, la pougne à la Tandasque de 1940, qui a une importance de chaque côté de la frontière pour les arguments des uns et des autres. Alors, dans le dos, et elle ajoute comme légende, nous sommes quittes. Alors, on met comme légende, je cite, « A cette différence près que l'autre coup de poignard de 1940 lui paraît moins monstrueux ». C'est-à-dire que l'agression fasciste et musulinienne de 1940, qui déclare la guerre à la France et à l'Angleterre alors que la France est à genoux, est représentée par un petit poignard alors que la cession de la Brig et de Tandes est représentée comme même pas un coup de poignard, mais un coup d'une épée vraiment monstrueuse. Donc, il s'agit évidemment d'images de propagande. Une autre image de propagande après le traité de 1947 qui rendra ses territoires au comté de Nice et à la France. Et je vous rappelle qu'en 1860, ils avaient voté massivement pour devenir français. Les dieux de l'Olympe sont en train de regarder. Donc, on y voit le chinois, Roosevelt, un britannique, pas Roosevelt, le chinois, Truman, un britannique, etc. Tout le monde regarde l'Italie, le mythe de Pronéthée, qui est ce mythe évidemment fameux, qui est dévoré. Donc, l'Italie qui est dévorée et qui est en train d'être dépecée par la France. Vous voyez le caractère un petit peu outrancier de la caricature. 1947, Tandasque-Brigasque, Français de cœur et d'esprit. Ça y est, vous avez une voiture d'ailleurs de l'armée française à droite. On distingue les couleurs. Si c'était en couleur, on verrait que c'est bleu, blanc, rouge. Et on pavoise dans les rues de Tandes et de la Brigue après le traité. Et donc, la cession définitive à la France, il va falloir bien entendu qu'un plébiscite le consacre. Pourquoi ? Parce que la Constitution française de 1946 déclare que tout territoire qui revient à la France doit faire l'objet d'une consultation auprès de ses habitants. Donc, évidemment, la République française appliquera ce principe. Au Brigasque, nos voeux accomplis, 87 années d'attente. Voilà. La maire-patrie embrasse ses enfants. En bas, vous avez le préfet qui est présent, le préfet Hague et les autorités au balcon de l'hôtel de ville de la Brigue. Également, une cérémonie, le garde-champ-prêtre qui annonce la nouvelle du traité. Et un défilé et des balles qui s'organisent spontanément, où on aborde bien souvent les cocards de beuble en rouge et on pavoise avec les couleurs françaises. Habitants de Tandes et de la Brigue, une déclaration officielle en septembre 1947 qui confirme donc la nouvelle. Et on voit un vieux brigasque avec son chapeau et ses rubans tricolores qui lit cette proclamation. Le préfet également, qui reçoit donc un bouquet dans les rues. Je ne sais pas alors si c'est Tandes ou la Brigue. En tout cas, sur la place de Tandes, les couleurs françaises sont hissées. Vous allez voir une autre photo qui vous le montre. Ah, voilà. Tout le monde est venu. On s'est habillé le mieux possible et on assiste à la cérémonie. Par la volonté et la ténacité des populations de Tandes et de la Brigue, la France ne finit plus ici. Ça, c'est la première plaque provisoire. Je vous ai montré au début les plaques définitives. Nice matin. Bienvenue à Tandes et à la Brigue. On l'a déjà vu. Une carte postale avec les timbres qui commémorent l'événement. Tandes et la Brigue, terre française. Un bulletin. Approuvez-vous le rattachement à la France des vallées supérieures de la Tinnée, de la Vésubie et de la Roya ? Donc, également la Tinnée, on en parlera. Et quelques Tandasques qui célèbrent le rattachement. Une carte, enfin, qui est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle montre, comme la précédente carte, les rattachements, donc, en couleur plus foncée de Tandes, de la Brigue. Mais aussi, au sud du col de la Lombarde, entre Val-de-Vlaure et le col de la Lombarde, Molière, qui n'est pas figuré sur la carte, mais on l'a vu tout à l'heure. Elle montre également que dans la basse vallée de la Roya, Pienne et Libre ont également fait l'objet d'une rectification et sont revenus à la France. Et enfin, surtout, alors, la frontière va du rocher des Trois-Évêques, donc, le Mont-Clappier, puis longe la ligne de Crète. C'est une frontière, maintenant, défensive. Autre élément, et celui-là est un petit peu anecdotique, mais enfin, vous voyez Collet-Longue au-dessus du village d'Isola, donc, où il y a eu des combats importants contre les Italiens en 40 et encore en 45. Et bien, Collet-Longue va faire encore l'objet d'une convention diplomatique, car ça n'avait pas été cédé à la France. Écoutez bien, des élèves trouveraient que c'est vieux, 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 mais c'est pas si vieux. En 1989-90, un traité est signé pour ce territoire entre la France et l'Italie. Collet-Longue. Je vous laisse regarder, c'est sur la ligne frontière entre le rocher des Dix-Évêques et le col de la Lombarde. Voilà cette photo, où on pavoise évidemment en 1945. Alors, je vous ai parlé de ces fameux territoires de chasse qui concernent six communes, Saint-Sauveur, Isola, Rhin-Place, Val-de-Bord, Saint-Martin-Vésubie et Belvédère. Très habilement, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais il faut le savoir, on n'a pas fixé d'une manière très précise les limites du rattachement du département des Alpes-Maritimes et du comté de Nice à la France. Donc, il va y avoir plusieurs commissions qui vont se réunir, mais les Italiens, les pieds montés, puisque le traité définitif, l'arrêté définitif de la ligne frontière aura lieu en février 1871, l'Italie n'existe pas encore, ils ont les pieds montés, les Italiens, si vous voulez, vont être très habiles, puisque leurs négociateurs vont quelque part un peu rouler dans la farine, les Français. Le colonel Galinier, qui est chargé de la négociation avec des officiers italiens, va faire de son mieux, mais il reçoit des instructions qui sont quand même tellement impossibles à appliquer qu'il ne peut pas aller plus loin que ce qu'on lui dit, c'est-à-dire malgré le vœu. Bien que les Tandasques, les Brigasques, les Grandes-Molières aient voté pour leur attachement à la France, et bien ils vont rester sous le giron de la maison de Savoie et plus tard vont devenir définitivement Italiens. Alors les commissions se baladent, il y a des demandes qui sont faites, au départ les Italiens proposent même de prendre toutes les villes comme Sospel, Braille, etc., mais de laisser Nice. Il y a plusieurs, si vous voulez, plusieurs négociations qui ont lieu, mais finalement on va se mettre d'accord. L'empereur n'insiste pas plus. Son cousin, entre guillemets, Victor Emmanuel, veut ses territoires de chasse, et bien on va les lui laisser. Tandes-la-Brigue également. Donc toutes ces communes de la Haute-Tinée, de la Haute-Vésubie et de la Haute-Roya vont rester aux Italiens dans le futur et assurer ainsi pour l'armée royale italienne une bien plus grande facilité pour la défense de leur territoire et surtout une bien plus grande facilité pour attaquer éventuellement la France. Je vous ai dit retournement d'alliance à la fin du XIXe siècle. On constitue toute une série de forts. Puis période de l'entre-deux-guerres dans les années 30, remplace premier fort maginaux de France. On est obligé de construire une ligne maginaux énorme pour justement pallier les difficultés causées par le découpage de 1860. Alors tout ceci, évidemment, va être mis dans la balance, mais les choses vont changer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que dès 1942, après le débarquement en Algérie, ça c'est très important, le débarquement des alliés. Immédiatement, les comités niçois vont se dire, il y a eu débarquement en Algérie, en juillet 1943, débarquement en Sicile, ça tourne. Il y a eu Stalingrad, il y a eu Birakheim, il y a eu El Alamein. Bientôt, les alliés seront là. Et il faut qu'on fasse quelque chose pour relancer ce processus de 80 et quelques années concernant tant de l'abrigue et ses communes. Alors que vont-ils faire ? Eh bien le docteur Pasquetta, président de la section des Alpes-Maritimes du club alpin français, va réunir tout un dossier, tout un dossier historique. On l'avait déjà fait pour le comté de Nice après les redomontades musoliniennes, mais voilà, on va le faire pour ces territoires. Tout un dossier pour démontrer que ces territoires, en 1860-61, auraient déjà dû être rattachés à la France, car ils faisaient partie intégrale du comté de Nice, et on n'a pas suivi le vœu des populations à l'époque. Je vous signale qu'en 1861, les carabéniens sont venus sur place, et en 1860, ils ont été extrêmement violents avec la population, qui se montraient favorables à la France. Donc dans cette orbite, évidemment, de nombreux mouvements clandestins se mettent en marche, des dossiers sont constitués, et on décide de passer ces dossiers et ces documents, un dossier extrêmement étayé, au général de Gaulle et à la représentation française en Algérie, au comité français de libération nationale. Comment on va faire ? Ça va être assez compliqué, mais on va réussir par le bâtonnier de Tunis à faire passer ce dossier. Et immédiatement, Algérie réagit et dit qu'il faut effectivement continuer. Alors on va même aller plus loin, puisqu'on va carrément envisager de faire sauter les bornes frontières avec de la dynamite. Pendant la guerre, alors on stocke de la dynamite dans la citadelle de Villefranche, on la déplace. Bon, heureusement qu'on ne le fait pas, ce n'était pas vraiment utile, et ça aurait sûrement entraîné des représailles et des arrestations. Donc bientôt, le docteur Pasqueta va laisser la place de président de ce comité en 1944 à M. Joseph Levrault, juriste, historien, directeur des bibliothèques de la ville de Nice, qui connaît parfaitement le problème et qui va prendre les choses en main. Donc on va constituer un comité des frontières sous l'égide de ces personnages. On va également créer un comité des six communes dont je vous ai parlé tout à l'heure, Isola, Molière, etc. On va créer un autre comité, le comité de rattachement à la France de Tende et de la Brigue. Donc ces trois comités vont être extrêmement actifs, puisque le comité de rattachement de Tende et de la Brigue à la France va compter jusqu'à plus de 12 000 membres. Il faut savoir qu'après 1860-1861, de nombreux Tendasques et Brigasques avaient été partis parce qu'ils ne voulaient pas rester, disons, sous la juridiction piémontaise puis italienne. Donc ils sont souvent dans le sud, dans le sud-est de la France. Ils sont à Nice. Ils sont dans le Var, dans les Alpes-Maritimes. Mais ils ont fait souche, mais ils ne renoncent pas quand même à revenir dans la terre de leurs ancêtres. Alors c'est une activité extrêmement, je vous ai dit, dynamique. Des pétitions sont organisées. Les chefs de famille de Molière, de Tent, de la Brigue vont adresser à monsieur le préfet de nombreuses pétitions. Et elles en font foi. Et tout ceci en attendant que les Tendasques et les Brigasques, qu'on ne peut pas encore toucher parce qu'ils habitent sur les lieux, soient enfin réunis. Donc en 1945, après tous les combats qui se produisent, l'armée française, je vous l'ai montré tout à l'heure, rentre dans les villes de Tende et de la Brigue. Alors tout de suite, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir ce qu'on appelle une première prise de possession française. On organise très rapidement. Je vous rappelle que l'offensive a lieu début avril 1945. Les villes sont libérées, Tend et la Brigue, les communes, le 21 avril. Très rapidement, on va organiser un convoi depuis Nice. 220 Tendasques et Brigasques quittent Nice le 27 avril à 6 heures du matin. Une épopée. Tous les ponts coupés, les routes bombardées. Ensuite, ils doivent monter en colonne en marche. Ils vont mettre des heures et des heures et des heures. Éventuellement, s'il y a des problèmes, s'il y a des chutes, s'il y a des accidents, les docteurs Prat et Pasqueta sont dans le groupe pour aider l'ensemble de ces Tendasques et des Brigasques. Il y a un soleil de plomb et finalement, ils vont arriver dans les communes. On décide immédiatement, on pavoise. Je vous ai montré les photos. Vous en avez ici. On pavoise et on va décider de faire immédiatement un premier plébiscite. Alors évidemment, il n'a aucune valeur légale. Le 29 avril et le 30 avril, ils se déroulent. Donc il va y avoir à l'abrigue 1 500 habitants, maurignoles, etc. Il va y avoir une énorme masse de population qui va voter pour leur attachement à la France. Résultat à l'abrigue sur 1 000 suffrages environ exprimés. 993 oui, abstention 38. Attende 2 500 habitants, 1 067 votants, 1 076 oui. Aucune abstention ni opposition. Évidemment, il n'a aucune valeur juridique. Alors les Français s'imaginent qu'ils vont pouvoir rester en place. Mais c'est sans compter sur l'attitude des anglo-saxons et des italiens. Les résultats sont programmés. Sur place et dans la Basse-Vallée de la Roya aussi, sont présents déjà gens français de la DGER, Direction générale d'enquête et de recherche, les services de contre-espionnage, futures DEC, issus du BCRA de Londres, des services secrets de De Gaulle. Donc ils vont travailler même à 20 000. Ils vont même faire un plébiscite, organiser un plébiscite à 20 000. A 20 000, c'est 50-50. C'est pas mieux. Par contre, dans la Basse-Vallée de la Roya, c'est plus favorable aux Français. Mais enfin, que va-t-il se passer ? C'est que les alliés ne l'entendent pas ainsi. Ils ne sont absolument pas favorables aux changements territoriales frontaliers. D'abord, déjà, l'Italie est sous le contrôle de l'AMGOT, c'est-à-dire, en français, le gouvernement militaire allié des territoires occupés. Administration qu'ils avaient promis aussi à la France, mais évidemment, avec De Gaulle, ce n'est pas passé. Par contre, les Italiens, eh bien, ils sont sous administration de territoires occupés. Ça s'étend sur tout le territoire italien. Et les alliés vont très vite signer les accords de caserte, le 11 juin 1945, qui donnent un délai très court pour que les troupes françaises évacuent le territoire. Alors, malgré les manifestations populaires, les adresses, les pétitions, les Français, le lundi 10 juillet 1945, vont devoir quitter le territoire. Les troupes françaises évacuent le territoire. Alors, ça va très mal se passer parce que les carabiniers, je cite, « italiens » vont arriver. Ce sont des carabiniers qui viennent du sud de l'Italie, Calab, Sicile, etc. Ils ne connaissent pas la région. Ils sont très marqués par les 20 ans de fascisme qu'ils ont connus et ils fonctionnent de cette manière. Et il va y avoir des drames. D'abord, déjà, quelques jeunes filles qui ont dansé avec des soldats français sont arrêtées et tendues. Ensuite, des niçois, des tandasses qui sont montrées très actives pour leur attachement à la France sont passées à tabac. Et enfin, le drame, c'est que quelques jours après, un jeune homme est arrêté par les carabiniers, ça se passe mal et il est abattu. Donc, on voit dans quel climat tout ceci va se passer. L'intelligence à ce moment-là du commandement français, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est de réagir en disant « on ne peut pas laisser de troupes françaises, mais Alexander, qui commande les troupes alliées en Italie » ne peut pas nous empêcher de laisser au moins un représentant. Ce représentant, c'est un jeune lieutenant, j'en parlerai après, qui va se montrer extrêmement brillant et qui va assurer à lui tout seul, pas seulement face aux autorités italiennes, parce que les Italiens mettent le paquet. Imaginez-vous qu'à Tante, ils envoient 100 douaniers et carabiniers. Vous vous rendez compte pour une ville comme ça, 100 douaniers et carabiniers. Plus on envoie beaucoup d'employés, beaucoup d'ouvriers, des usines hydroélectriques. On essaie de conserver une grosse présence italienne de transalpins qui ne sont pas de la région, mais qui viennent d'autres régions. Il y a une grosse pression. Donc, lui, ce lieutenant, lieutenant Calais, il va faire tout ce qu'il peut, mais d'une manière extrêmement habile pour maintenir la présence française. Je reviendrai. D'ailleurs, les Italiens lui rendront hommage en disant, c'était un homme très fin, très intelligent, très diplomate qui nous a fait avec ses qualités tout le mal qu'il a pu. Il était seul. Alors, des réunions se tiennent à Nice. On ne lâche pas le morceau du côté des Tandasques et des Brigasques. Parce que dans le gouvernement français, si vous voulez, il y a un triptyque. Il y a trois notions, disons, côté français. Il y a De Gaulle au début qui en voulait beaucoup. Je vais très vite. Je ne veux parler que de notre région, puisque c'est le thème. Mais sachez que certains militaires lui avaient conseillé, à la demande même des gens du Val d'Aoste, d'annexer le Val d'Aoste. Et d'ailleurs, les troupes françaises sont dans le Val d'Aoste. Il y a 50 000, 100 000 habitants. Mais sous la pression des alliés, elles vont devoir se retirer. D'autant plus qu'il y a trois, je vous dis, il y a trois composants du côté français. Le chef du gouvernement provisoire, le général De Gaulle. De Gaulle. L'état-major, le général Jouin. Et le ministre Bidot. Qui va freiner De Gaulle ? C'est l'état-major et surtout Bidot. Donc pour le Val d'Aoste, on évacue ça. D'autant plus que l'état-major français, il y a De Gaulle. Sur le plan stratégique, ce n'est pas très intéressant d'avoir le Val d'Aoste. Si on réclame le Val d'Aoste, on ne l'aura pas. Et ça va faire une pomme de discorde avec les Italiens. D'ailleurs, souvent, les gens du Val d'Aoste en sont servis après. C'est une région autonome pour brandir un petit peu cette menace. Vous allez dans le Val d'Aoste, vous discutez avec eux, vous le comprenez tout de suite. Par contre, sur place, les autorités italiennes ne vont pas hésiter à remettre ou à mettre en place d'anciens fascistes. Par exemple, Papa Routa, François Delphin, est nommé à l'abrigue. On l'accuse de sympathie fasciste. Bon, les carabiniers aussi. On ne voit pas trop la différence entre les carabiniers du régime missionnien et ceux-là. Ils se comportent comme ils se comportent depuis les années 20, sous le régime fasciste. Et donc, il y a... Alors, côté français, il y a ces trois composantes. Côté italien, il y a aussi d'autres composantes. Il y a le gouvernement italien. Quel est le gouvernement qui accepte de céder volontiers à le territoire ? Aucun. Donc le gouvernement italien va résister quand même. Deuxièmement, il y a d'autres composantes. Les Américains, qui ne sont pas très favorables à ce détachement de temps des Delabriques de l'Italie pour les faire rejoindre la France. Puis surtout, alors il y a carrément... Alors il y a... D'ailleurs, il y a des officiers... Des officiers Vito Gambadis, par exemple, américains qui sont d'origine italienne. Ils sont sur place. Mais les plus durs, ce sont les Britanniques qui vont faire la vie dure à notre lieutenant et à tous ces Français qui sont favorables au retour à la France. Enfin, au rattachement à la France. Et avec les Britanniques, on aura fort à faire puisque même leurs représentants neutres, en fait, se comportent d'une manière tout à fait partiale, à plusieurs reprises. Donc, le 5 mai 46, inauguration, réouverture du tunnel du col de Tende. D'ailleurs, ces jours-ci, le train est enfin arrivé à Tende. On a une pensée pour tous les tendasques et les brigasques qui ont tant soufferts et les gens de Breil. Eh bien là, inauguration du tunnel. Le lieutenant-colonel britannique Henry Gardner, qui fait partie de l'AMGOT, coupe le ruban blanc-rouge et vert et dit en italien, je le cite en français, « Avec ce coup de ciseau, je réunis définitivement tant des brigues à la mère patrie italienne ». Il prend partie. Le journal ajoutait qu'il avait fait cette déclaration, il parle très bien italien, c'est pour ça qu'il est là, en scandant bien les syllabes, non pour difficulté de prononciation, mais pour bien souligner l'importance et la signification du geste et des paroles. Alors, côté français aussi, on se bat. Jean Médecin fait partie des commissions. Il est parlementaire. Donc, il intervient à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale et il fait un tableau historique. Tant de la Brigue font partie du comté de Nice. En 1860, ces communes ont voté pour rester à la France. Elles ont été rattachées à l'Italie d'une manière absurde. L'hiver, elles sont bloquées parce qu'elles ne peuvent pas aller vers l'Italie, mais elles sont bloquées vers la France. Il faut absolument remédier à cette situation, comme le demandent nos compatriotes tandasques et brigasques. Alors, on va nommer une commission d'enquête interalliée parce qu'on ne change pas de territoire comme ça. Alors, Molotov lui-même, le ministre des Affaires étrangères, va participer à des réunions et cette commission est composée des représentants de l'URSS, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la France. Alors, se posent certains problèmes. Il y a des usines hydroélectriques. Est-ce que les Français vont accepter, au moins d'une manière temporaire, de rebalancer cette énergie vers l'Italie, qui en a besoin ? Pas de problème. Les Français diront oui. Donc, les délégués vont venir sur place. Ils arrivent le 30 avril à l'aéroport de Nice et ils vont se déplacer dans le département. Alors, côté italien, on fait de gros efforts dans les villages pour que les délégués internationaux ne rencontrent que des Italiens favorables. Il y en a, ils sont très minoritaires, mais il y en a favorables au retour, je l'allais dire non, favorables au fait qu'ils veulent demeurer Italiens. Ils sont partisans, donc, de l'Italie. Donc, qu'est-ce qu'ont fait ces Lamgot ? Eh bien, ils ont intimidé les éléments pro-français pour étouffer toute tentative de point de vue des tendasques et des brigasques. Au sujet de l'énergie électrique, la Commission indique qu'il faudrait peut-être continuer à fournir de l'énergie de l'autre côté de la frontière. Ça ne pose pas de problème. En fait, au bout de quelques visites, de contre-visites, etc., tout le monde, même les Britanniques, alors il y a Barnes, etc., c'est le ministre des Affaires étrangères américain. Eux, ils ne sont pas sur place, mais ils sont à Paris. Molotov, les Britanniques, les anglo-saxons et les soviétiques, on dirait qu'ils commencent à se ranger à l'idée qu'effectivement, il faut être raisonnable et restituer ces territoires au département des Alpes-Maritimes. Et donc, ils deviennent français. Mais coup de théâtre. Molotov, qui sûrement voulait satisfaire le Parti communiste italien, Togliatti et donc tout l'État-major, de ce coup, change plus ou moins d'avis. Et il dit qu'un document très important va être fourni et qu'il faut tout arrêter pour lire ce document. Alors en fait, ce document, c'est une brochure qui a été émise quelques temps auparavant, qui n'apporte rien. Et finalement, les Britanniques et les Américains s'énervent et disent aux soviétiques qu'il faut arrêter de tergiverser. Molotov donne comme instruction à ses envoyés « Remettons toutes ces affaires à plus tard. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. » Alors ce fameux traité de paix, finalement, il va être signé. Alors je vous ai dit, il est signé par toutes les puissances victorieuses de la Deuxième guerre mondiale. Mais on verra que pour les Italiens, ça ne passe pas si facilement. D'abord, ils considèrent qu'eux, ils ne sont pas vraiment vaincus, puisque à partir de 1943, ils ont fait la cobelligérance. Ils ont eu une résistance très efficace dans le nord de l'Italie. Et donc, finalement, ils disent que les Français s'imaginent qu'ils sont des vainqueurs, mais ils sont un peu dévaincus aussi. Je résume en gros, c'est ça. Vous pensez bien que quand De Gaulle ou même l'État-major français entend ce genre d'argument, ça bondit. Ça bondit pourquoi ? Parce que c'est contrecarré par divers événements diplomatiques et militaires. Novembre 1942, l'armée française d'Afrique rentre dans la guerre. Très efficace en Tunisie. Corps expéditionnaire français à l'Italie, extrêmement efficace. La bataille du Guerrilla, etc. Monte Cassine. Puis débarquement de Provence. Comme disait De Gaulle, c'est la grande affaire française de la guerre. Donc ensuite, la bataille en Alsace, la poche de Colmar, où les unités françaises et américaines, étroitement mêlées, vont combattre les Allemands qui résistent de toutes leurs forces aux portes de l'Allemagne. Et puis enfin, c'est une armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes qui franchit le Rhin, une armée française. Enfin, même si les Français ne sont pas présents à Yalta, à Potsdam et à Yalta, eh bien, ils sont quand même puissance occupante de l'Allemagne. Ils participent aux signatures de capitulation de l'Allemagne nazie à Reims, à Berlin. Et surtout, ils sont puissance occupante du Troisième Reich, de l'Allemagne, de l'Autriche, de Berlin, de Vienne. Donc leur position est différente. Toujours est-il qu'on va avoir vraiment des problèmes sur place. Parce qu'à l'abri, par exemple, un bal est organisé sur la place du village par le comité français en septembre 1947. Eh bien, sachez qu'il y a encore un attentat, puisqu'une bombe est lancée sur la toile de tente. Donc vous voyez que même à la fin, les tensions sont extrêmes. Alors il y a des blessés graves, 30 personnes, dont deux, on dirait de nos jours, en état d'urgence absolue. Heureusement que la bombe n'a tué personne sur le moment. Donc on est quand même encore assez choqués par tout ceci. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, la Constitution de 1946 oblige à voter, je cite son article 27, très clair, « nulle cession, nulle échange, nulle adjonction de territoire dévalable sans le consentement des populations intéressées dans la République française ». Donc on va voter à Tente, à la Brigue, à Molière, à Libre, à Pienne. C'est un raz-de-marée, à Tente, 94% de oui, à la Brigue, 96% de oui, à Libre, 68% de oui, à Pienne, 65% de oui et à Molière, 160 oui, un non, un blanc, un nul, soit 99,99. Ils n'ont pas fait 100%. Voilà. Donc sur place, ces élections sont vérifiées par divers membres internationaux. On a des juristes suédois, suisses, qui viennent sur place, qui se déplacent de bureau en bureau, qui vérifient les listes pour s'assurer que le vote a lieu d'une manière régulière, ce qui est tout à fait le 15. Alors pour en arriver à ce vote de 1947, évidemment, on va cheminer à travers, disons, une forêt d'articles de presse, de déclarations, parfois secrètes, de rencontres, qui montrent que rien n'a été vraiment facile à ce moment-là. Entre cette photo, si vous voulez, de 1947, il y a ces caricatures. Le peuple italien est mangé. On lui arrache les entrailles. C'est l'Italie. C'est la paix contre l'Italie. Pourquoi ? Parce que les Italiens soutiennent qu'eux, ils... Ce n'est pas le peuple... Et c'est un raisonnement tout à fait accessible et normal. Ce n'est pas le peuple italien qui a agressé la France. C'est Mussolini. Mais sur le plan du droit international, c'est quand même l'Italie. Et puis, il y a la France. Il y a le coup de poignard de 1940. Mais alors en 1946, c'est un coup d'épée mont, c'est un coup d'épée géante qui est mis dans le dos de la pauvre Italie. On représente une France riche, avec un gros embonpoint, une Italie malade, blessée, avec des béquilles, qui pleure et qui a des vêtements rapiécés. Vous voyez un petit peu l'outrance de cette caricature. On a même le général Billotte qui est en visite à New York pour les premières, disons, les premières réunions internationales de l'ONU et qui participe sans le faire exprès à une réunion où se trouve un ministre italien qui va donner, sans savoir qu'un général français est dans la salle, le point de vue de l'Italie officiel. Donc, il va immédiatement le communiquer à Georges Bidot et à l'État-major. Ce ministre dit, en fait, nous, on n'est pas dévaincus de la Deuxième Guerre mondiale. La France l'est aussi. Mais pour qui se prennent ces Français ? Ils osent vouloir envisager de nous arracher des territoires. On va s'y opposer. Ça, c'est, disons, c'est la version officielle qui n'est pas avancée comme ça par le gouvernement italien. Il s'agit, on a le témoignage, d'une, disons, on dirait le jour d'une conversation volée, en quelque sorte, d'une allocution volée. Alors, les Français disent, mais les victimes de l'affaire de 1940, c'est nous. Le coup de poignard dans le dos, c'est nous qui l'avons reçu. On est accusé des plus noirs des saints par une Italie qui, finalement, au début des tractations, en 45-46, est devenue la fille adoptive de Washington et de Londres. Donc, à partir de là, les Français ne voient pas du tout les choses de la même manière. Le gouvernement de De Gaulle, l'État-major français, se considèrent comme des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, une puissance occupante. Et ils font des réclamations qui s'assient mesurées et conformes aux droits. Tant des Labrigues et à l'Histoire, Molière, les fameuses chasses royales qu'il faut récupérer dans toutes ces communes de Val-de-Blaure, Isola, etc. Et puis aussi, il y a d'autres... Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais il y a d'autres points géographiques qui sont en cause. Par exemple, au-dessus de Briançon, vous savez, le fort du Chaberton. Le fort du Chaberton, c'était un fort fait par la téléfasciste énorme qui était destiné à écraser Briançon et les défenses françaises. À la déclaration de guerre, les gens de Briançon ont vécu dans la terreur. Le fort n'a pu envoyer qu'un seul obus. Pourquoi ? Parce que les Français avaient mis sur les contre-pentes, hors de la vue des Italiens, des énormes mortiers qui dataient de la Première Guerre mondiale, qui avaient télémesuré le fort et qui ont détruit ce fort. Donc il y a également le Mont-Senis. Il y a également le petit Saint-Bernard, qui avait été décès à l'Italie parce qu'il était rattaché à l'ordre de Saint-Maurice et Lazare, ordre très vénéré par la famille royale piémontaise. Donc là aussi, il y a des rectifications de frontières qui vont intervenir. Là, les alliés vont être d'accord. Un autre argument qui est bon de la part des Italiens, c'est de dire « Mais pourquoi les Français font comme si demain matin, les Italiens allaient refaire le coup de juin 40 ? » Nous sommes à l'époque du radar. Nous sommes à l'époque de la guerre atomique. C'est ridicule. L'État-major n'en démont pas. L'Italie l'a fait une fois, elle peut le refaire. Et en plus, c'est conforme aux vœux des populations depuis des décennies et qui l'ont déjà manifesté lors des plébiscites de 1945. Donc il s'agit d'une raison militaire pour l'État-major français et d'une raison également culturelle et historique. Alors tous ces forts de la ligne Maginot, d'ailleurs, les Français vont les occuper pendant quelques années encore. Évidemment, ensuite, ils vont tomber souvent dans l'abandon. C'est dommage, c'est triste, car ce sont des monuments historiques remarquables, parfois situés en pleine montagne à des heures de marche. Ou alors, ils sont récupérés par des associations qui font un travail formidable, comme à Sospel, où il y en a plusieurs, ou comme, par exemple, à Rennes-Place, ouvrage prototype de la ligne Maginot. Quand on dit à des gens qui ne sont pas de la région, j'ai encore eu l'occasion de le faire cet été, la ligne Maginot, c'est ici. Mais comment c'est ici ? J'ai vu des petits forts sur la route. Non, non, la ligne Maginot, c'est là. Ah, bon. Et Rennes-Place, alors, c'est quoi ? C'est le prototype de la ligne Maginot en France. Ah, bon ? Mais je crois qu'ils ont peine à le croire. Or, ces forts sont là. Alors, à Rennes-Place aussi, il y a une association qui essaie de... Je l'ai visitée, justement, par chance, avec un des responsables. Il ne faut pas laisser tomber ce patrimoine historique, culturel, militaire. C'est remarquable. Donc, il faut... Vous allez au Mont Gros, vous avez les baraquements militaires autour, ils tombent en ruines. Le Mont Gros, c'est au-dessus de Sospel. Excusez-moi, mais j'ai fait cet appel et j'en suis heureux. Alors, les Français aussi sont furieux pour une autre raison. En 1943, l'Italie signe l'armistice. Tout le monde appelle ça l'armistice. Mais les historiens, d'ici d'ailleurs, parlent souvent de capitulation. Parce qu'avant de signer l'armistice avec les alliés, la marine, l'armée italienne, marine, aviation, armée de terre, a capitulé. Ensuite, il y a l'armistice. Pourquoi ? Parce qu'avec le gouvernement Badoglio, ça a permis de continuer la guerre. C'est la fameuse notion de co-béligérance. L'Italie fasciste ou badolienne est passée par trois voies. En 1939, l'Italie se déclare non-béligérante et ne se bat pas avec des alliés. Puis ensuite, quand la France est à genoux et que l'Angleterre est sur le point de succomber, elle déclare la guerre à la France et l'Angleterre. L'Italie fasciste aborde la phase de la belligérance. Puis l'Italie du maréchal Badoglio, après la signature de l'armistice, ce n'est plus la non-béligérance, la belligérance, c'est la co-béligérance. Côté français, cet argument ne passe pas vraiment, pour une raison technique. D'abord, De Gaulle ne reconnaît pas l'armistice signée par les Italiens. L'armée française n'a pas digéré l'attaque italienne fasciste de 1940, premièrement. Deuxièmement, donc, l'armistice signée par les Italiens, dont la main est tenue par les nazis et par Hitler, n'a pas de valeur pour eux. Mais enfin, on prévient, quelques jours avant la capitulation, entre la capitulation et la signature de l'armistice, en septembre 1943, on prévient le gouvernement de De Gaulle, qui n'est pas encore chef du gouvernement provisoire, mais qui est président du Comité français de libération nationale. On leur dit, attention, on va signer avec les Italiens. C'est une question de jour. On va vous faire savoir quand on va signer et vous enverrez un représentant. Or, les alliés anglais et américains signent sans prévenir les Français. Vous avez compris le personnage, De Gaulle furieux, on ne nous convoque pas. L'armistice de juin 40, je ne le reconnais pas. Donc, les anglo-saxons ont signé avec les Italiens, mais pour nous Français, nous sommes toujours en état de guerre avec les Italiens. On ne m'a pas convoqué, je n'ai rien signé, on n'a rien signé. Donc, pourquoi on se considère ? Alors, évidemment, c'est une position forte, qui est là aussi pour amener les Italiens à faire des concessions. Et les Italiens vont le faire. Par exemple, ils vont reconnaître ce qu'a dit De Gaulle. Effectivement, vous auriez dû signer l'armistice ne vaut rien vis-à-vis de vous. Les conventions sur la Tunisie que De Gaulle veut dénoncer, effectivement, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'Italiens en Tunisie, une très forte colonie. Il y avait des conventions de la fin du XIXe qui gênaient la France. On va accepter de les abroger. Mais rien n'y fait. Les Français veulent récupérer ces territoires. Ils abandonnent le Val d'Aoste. Sous la pression des militaires, on n'y pense plus. Mais surtout, il y a malgré tout un sursaut qui a eu lieu, je vous l'ai dit. C'est le 1 juin, 11 juin 1945, l'accord de Cazerte en Campanie. Cet accord prévoit que les Français doivent abandonner tous les territoires qu'ils occupent. Le Val d'Aoste, bien sûr, mais ça, il l'aurait fait. Mais surtout, tendent la brigue, etc. Et à partir de là, on va travailler pour une conférence internationale. Alors, ce qu'il faut donc bien voir, c'est que les Français mettent toujours en avant ces deux arguments. Les tendasques et les brigasques ont toujours voulu rejoindre la France. La sécurité de la France exige que militairement, une agression italienne ne soit plus possible, ni en Tunisie, ni en Méditerranée, ni en Corse, ni dans les Alpes, ni dans les Alpes-Maritimes. Les Italiens disent qu'on n'a aucune intention. C'est fini. Maintenant, c'est l'Europe. On va faire l'Europe, probablement. On veut avoir de bons rapports avec notre voisine latine. Et renoncer à toutes ces demandes de territoire, et tout ira bien. Non, tout ceci est maintenu. Alors, dans des territoires comme Molière, par exemple, on a déjà voté une première fois pour le rattachement à la France. Molière va être rattachée provisoirement à la commune de Val-de-Blaure, parce qu'elle est réclamée par d'autres. Et finalement, Molière restera à Val-de-Blaure, mais en 1947, vous avez vu, 99,92 votes pour le rattachement à la France. Alors, cette rectification de frontières, certains, vous pouvez la juger ridicule, mais pour les gens des Alpes-Maritimes, pour les Tandasques, pour les Brigasques, pour les Molière, pour De Gaulle, ce n'est pas ridicule. Alors, Georges Bideau ramène souvent ça à de justes proportions. Je vais vous citer. Souvent, il doit modérer un peu De Gaulle. Novembre-décembre 1944, on est en pleine bataille en Alsace, et dans les Vosges et Colmar, il va y avoir la contre-versive des Ardennes. Les Français et les Américains sont en train de lutter en frères d'armes contre l'armée allemande, qui est terrible encore à cette époque, dans cet hiver. Et que font les Américains ? Ils ont une idée que De Gaulle va trouver insupportable. Ils installent une station météo à Clipperton. C'est pour vous donner l'ambiance de l'époque. Clipperton, donc vous voyez où c'est, cette île microscopique, à Calpoul, qu'on n'est pas loin. De Gaulle dit, il faut monter une expédition pour les jeter hors de Clipperton. Alors, on commence à affreter une frégate française qui est à Capulco. Bidot freine des deux mains, des deux pieds. Écoutez, ils ont installé une station météo là-bas. On est en pleine bataille contre les Allemands. On laisse tomber cette histoire. Ils vont leur lever leur station météo. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que Bidot parle, vis-à-vis des intentions de De Gaulle ou même de certains militaires, pour le Val d'Aoste ou l'autre, de prétentions clippertoniennes. Tout petites. Puis il y en a qui ne comprennent rien. Léon Blum, qui est un grand homme d'État, est au courant de ses demandes pour Tende et Labrie. Il a dit, on a autre chose à faire que s'occuper, excusez-moi, entre guillemets, de ses niazeries. Une phrase qui n'est pas vraiment appréciée par les gens de Tende, de Nice et de Labrie. Donc vous voyez qu'il y a quand même, un peu partout, des tendances à accélérer, à modérer. Bidot est un modérateur. Bidot, lorsqu'il est nommé comme ministre des Affaires étrangères après Massigli et avant Robert Schumann, il y a une note qui est faite à l'époque qu'on a et qui dit, il est très bien. Il est formidable. Et là, je cite l'ouvrage de Rémi Bézias, Georges Bidot, La politique étrangère française de 1945 à 1948. C'est un ouvrage très technique, mais remarquable. Eh bien là, Bidot dit, non, il faut calmer les choses. Il faut arrêter cette escalade. Bidot, je vous dis, je reviens à ce que je vous disais, la note qui est faite, c'est un agrégé d'histoire, très cultivé. Il a été le successeur de Jean Moulin. Tout ceci fait qu'on le considère comme quelqu'un de très brillant. Mais il y a marqué, néanmoins, et philo italien. Il aime bien les Italiens. Mais surtout, il ne veut pas que les choses dégénèrent. Et là, on peut reconnaître qu'il a raison. Il faut en rester aux revendications tout à fait raisonnables. Alors, le général-joint chef d'état-major l'a bien compris. Il dit, il faut s'en tenir, attendez à l'abri, qui sont des terres françaises, parce que, immémorialement, je cite, terre niçoise. Le quai d'Orsay, évidemment, suit dans la foulée. Et le problème qui va se poser, en dehors de toutes ces histoires de clipertonisme ou autre, c'est que sur place, vous avez vu, vous avez vu que sur place, les Italiens se montent quand même extrêmement agressifs contre les Français. Les trois jeunes ou quatre jeunes qui ont été passés à tabac, c'est parce qu'on leur avait demandé de faire comme une espèce de police municipale. Donc, quand les carabiniens arrivent, évidemment, ils leur tombent dessus. Et l'idée très forte, et je vais vous citer quelques anecdotes à ce sujet, l'idée très forte de l'État-major et de joint de De Gaulle, c'est de dire Alexander ne peut pas refuser lorsque les Français, en juillet 1945, l'armée française doit évacuer Tende et la Brigue, l'AMGOT, l'État-major anglo-saxon, Alexander, ne peut pas refuser qu'un Français reste sur place. Et c'est le lieutenant KALC, K-A-L-C-K, qui est chargé de maintenir la confiance et les certitudes dans les esprits des Tandasques et des Brigasques, que les Français ne vont pas les abandonner. Alors cet officier, je cite, j'ouvre les guillemets, cet officier, c'est supérieur qui le dit dans un rapport, conformément aux instructions reçues qu'il applique avec intelligence, conseille le calme à la population et permet d'éviter les manifestations francophiles intempestives qui seraient autant d'occasion pour les autorités italiennes d'intervenir contre nos partisans en convaincant les alliés que le désir de rattachement des Tandasques et de Brigasques est le résultat unique de notre propagande. Il va passer son temps à modérer. Il ne faut surtout pas céder aux provocations de la gendarmerie, des carabiniers italiens, des autorités italiennes qui, je vous dis, ont fait venir des centaines de travailleurs, de douaniers, de soldats, de carabiniers dans la zone. Alors, il est très efficace. Pourquoi ? Parce que il est assez redoutable. Il sait jusqu'où il faut aller et jusqu'où il ne faut pas aller. Par exemple, il a déjà un grand pouvoir. C'est que lui, quand on donne ses statuts, il est quasiment protégé diplomatiquement. Donc, il peut faire passer en France tous les courriers que les gens de Tende et de la Brigue veulent bien lui donner. Il les amène dans sa valise. Personne ne peut l'arrêter. Vous vous rendez compte pour ces gens qui ne peuvent pas joindre leurs parents qui sont en France. Parce qu'après le départ de l'armée française, beaucoup de Tendasques et de Brigasques ont quitté la région ayant peur de rester ici. Donc, il lui, grâce à ce pouvoir, il prend un côté absolument indispensable pour les gens des Hautes-Vallées et de la Roy, à savoir transmettre le courrier. Ça, c'est donc extrêmement important. Et puis aussi, il modère. Il est seul face aux anglo-saxons, mais surtout aux britanniques et aux carabinés italiens. Alors, par exemple, il rapporte que le colonel britannique Gardner avait une franche attitude hostile à l'égard des pro-français. Rapport de calque. Alors, il faisait des rapports soit directement au consul de Turin, soit directement à l'état-major. Pendant deux jours, ce colonel britannique ne cessa de participer aux agapes des pro-italiens, alors qu'il fait partie de l'AMGOT, il n'a pas à prendre position, s'affichant publiquement avec ceci. Et lorsque je suis intervenu auprès de lui pour dénoncer cette attitude, il dit « Ici, de toute façon, c'est l'Italie et les Italiens sont libres de faire ce qu'ils veulent. » Cette attitude est particulièrement pélible pour toute la population française, pro-française qui voit en lui un représentant partial au lieu de voir en lui un représentant strictement neutre de la commission alliée. Alors, les Italiens aussi ont compris que les Français s'arc-oboutent aussi sur l'idée, et ça, c'est vrai, que quelque part, il faut leur faire payer le coup de poignard dans le dos. Alors, ils ont déjà expliqué que ce n'est pas le peuple italien qui est responsable, mais le gouvernement de Mussolini. Mais finalement, ils vont même jusqu'à parfois, et on le voit dans la presse, dire « Bon, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu tort. Et bon, maintenant, on s'est battus avec les alliés. Donc, il faut laisser tomber ces revendications. On en arrive toujours là-dessus, toujours là-dessus, toujours là-dessus. Et évidemment, plus l'argument est monté en épingle par les Italiens, plus il exaspère les Français, y compris même à un moment, Burns, le ministre américain, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui dit « Bon, maintenant, ça suffit, on a compris après les commissions d'enquête, qu'il faut passer un traité et laisser ces territoires à la France. Bivine, également, le ministre anglais, dit « Écoutez, les contre-propositions italiennes sont maintenant déplacées, il faut arrêter de tergiverser et passer cet accord. » même Molotov qui, sous les ordres de Staline, retardé et retardé et freiné les pourparlers, eh bien, finalement, va se rendre à la vie des Américains et des Britanniques, tant des labris que sont des terres françaises et donc, il faut l'enteriner lors de la conférence de paix de septembre 1947. Alors, il faut reconnaître que le Parti communiste italien à l'époque essaye d'influencer les Russes. Il y a même une déclaration, je crois, de Toliath qui dit « Nous avons confiance dans toutes ces grandes nations démocratiques qui, actuellement, participent à ces commissions, grandes nations démocratiques » et il cite l'Union soviétique. SIC. Alors, donc, le président de Casperi lui-même dit « Les négociations franco-italiennes relatives au nouveau statut des Italiens en Tunisie sont conduites de notre part dans un esprit de reconnaissance implicite de la part de la France de l'intégrité territoriale italienne. » On fait même dire au président Paul Reynaud ce qu'il n'a pas dit en jouant sur des dates et en disant « Après, l'agression italienne du 10 juin 1940, la France s'engage à ne jamais rien réclamer territoriellement à l'Italie. » Il va falloir que Paul Reynaud ressorte des archives à l'époque pour dire « Mais j'ai jamais dit ça. Je n'ai absolument pas dit ça. » J'ai dit ça avant que l'Italie nous attaque en disant aux Italiens « Restez chez vous, ne nous agressez pas et nous vous demandons rien. » Évidemment, après l'offensive de juin 1940, les choses ont changé. Même le pape, le futur Paul VI, Mgr Montigny, il s'occupe de ceci. Il fait une déclaration en parlant de l'italianité pérenne, de l'italianité historique de Tende et de la Brigue, ce qui fait bondir même les curés de ces communes qui n'osent pas trop le contredire, mais qui quand même sont surpris de ce réquisitoire de Montigny, le futur Paul VI, qui dresse vraiment un mémoire, un réquisitoire contre la France qu'elle soupçonne de mettre en échec la politique, la future politique de paix. Je vous ai cité tout à l'heure le général Billotte qui a écouté donc le discours du comte Sforza d'une manière, disons, détournée et où on comprend que la position des Italiens est la suivante. « Le peuple italien n'a jamais voulu la guerre, seuls les Moussolines il a voulu et je cite Billotte « D'autant plus que le fascisme a été imposé en son temps à l'Italie tenez-vous bien par tous les politiciens français, anglais et même américains. » Fermez les guillemets. Ça commence à devenir du grand n'importe quoi. Billotte d'ailleurs va tout de suite communiquer, je vous ai dit au Quai d'Orsay cette position tout à fait officielle. Et pendant ce temps-là, le lieutenant Calque continue, continue à agir. Par exemple, en fin 1945, des gens de Tandes et de Labrique ont décidé de faire un bal et de mettre des drapeaux et des guirlands de bleu, blanc, rouge. Calque va leur dire « Soyez modérés. Les carabiniers italiens n'attendent que ça pour intervenir et intervenir d'une manière violente. Donc, ce n'est pas le moment de faire ça. Continuons à travailler d'une manière efficace sans céder aux provocations, sans vous-même exercer ce que les Italiens, l'administration italienne prendraient comme une provocation et ne manquerait pas de réagir vivement en retour. Finalement, l'officier français, et je cite, « L'officier français suscite ou laisse établir l'impression du fait même de sa seule présence que finalement – il est seul – la France – que finalement les Français finiront par occuper ce territoire. cet état de choses empêche la situation de revenir normale dans les deux communes. L'officier français a également l'avantage de pouvoir en porter du courrier dans les deux sens et de maintenir donc une liaison. Donc, cet officier français, je vous ai dit, à la fin de la guerre, la presse italienne va considérer que, extrêmement habile, extrêmement ambitant, il a agi à lui tout seul finalement comme une petite armée. et il serait intéressant d'ailleurs de fouiller même sur le plan de recherche universitaire tout ce qui s'est passé à cette époque-là dans cette région de Tende et de la Brigue sous l'égide de cet officier. Alors, les réactions, troisième partie de mon propos, les réactions donc sont surtout marquées dans la presse et au niveau officiel. Alors, il y a l'opinion publique, je vous l'ai dit, l'opinion publique tandasque et brigasque, certains partent mais ils restent dans les comités. Certains sont sur place et ils ont envie de faire des coups d'éclat mais Calc va les mesurer, les tempérer et leur montrer le bon chemin. Et puis, il y a la presse. Alors, Mario Brun, journaliste bien connu ici, Mario Brun de Nismazin et de Combat dit, certains, alors certes, nous ne sommes pas annexionnistes par principe et le Val d'Aoste deviendra ce qu'il voudra mais tant des Labrigues nous reviennent. Tant des Labrigues avaient opté pour la France en 1860, elles ont opté pour la France dès la libération, elles sont françaises par l'esprit comme la géographie et il est amer de constater qu'à l'heure, je vous rappelle que les Français ont dû quitter la Syrie et le Liban, qu'à l'heure où les Syriens obtiennent le droit de disposer d'eux-mêmes, les habitants de Tant des Labrigues ne peuvent suivre les penchants de leur cœur. Voilà donc une réaction parmi d'autres de la presse à l'époque. Alors, la presse italienne, évidemment, je vous l'ai déjà citée en partie de mémoire, pour en revenir à la presse française, vous avez Virgile Barrel dans l'aurore du Sud-Est, donc pour les communistes, qui précise bien la position. Il dit, il ne s'agit pas de nous d'être annexionnistes ou ultra-nationalistes, mais il faut faire droit aux demandes des Tandasques et des Brigasques. Enfin, la presse italienne, je vous ai dit, et elle reprend d'ailleurs les propos du président de Gasperi, qui requiert pour le pays le droit moral qui dérive de la co-belligérance et du droit d'assistance. Donc, toute la presse italienne, la nuova stampa, sempre avanti, giustizia e liberta, la gazetta d'Italia, c'est, nous sommes co-belligérants, on n'est pas vraiment des vaincus et la France, quelque part, elle est un peu aussi un vaincu de la guerre. Donc, pourquoi nous imposer un traité de vaincu ? Alors, les liens antérieurs avec le comté de Nice sont, de ces territoires, sont gommés, mais pourtant, les colloques qui ont lieu à Paris, les commissions d'enquête sur place, les visites des Russes, des Britanniques, des Américains vont montrer qu'il faut raison garder pour l'Italie et accepter cette rectification de frontières. Donc, la conférence des quatre va donc conclure. Le traité de Paris que je vous ai montré tout à l'heure, donc, et qui est très intéressant, je vais vous le remettre pour conclure. Le traité de Paris, eh bien, précise dans son préambule, je l'ai lu, que l'Italie est considérée comme étant une alliée de l'Allemagne et qu'en tant qu'alliée de l'Allemagne, elle est aussi, elle a été un pays qui a agressé la Grande-Bretagne, qui a agressé la France et qui a mené une politique de guerre ouverte contre des nations quelque part innocentes et qu'à ce titre, donc, elle va subir ses clauses territoriales, c'est-à-dire le col du Petit-Saint-Bernard, le plateau du Mont-Sauny, le Mont-Tabor-Chabertin, la région de Chaberton au-dessus de Briançon, rectification de frontières, les vallées supérieures de la Tinet, de la Vésubie et de la Roye. Je conclurai en donnant, si vous voulez, le texte qui concerne ces vallées. La nouvelle frontière quittera la frontière actuelle à Col-et-Longue. Je vous rappelle que ça a été rectifié en 1989. Suivra la ligne de partage des eaux avec le mont Clapier, le col de Tende et le mont Margareis, d'où elle descendra vers le sud par le mont Saccarello, le mont Cavacchi, le mont Lega et atteindra un point situé environ à 100 mètres de la frontière actuelle près de Col-à-Pégarole, à 5 km au nord-est de Breille. De là, en direction du sud-ouest, elle rejoindra la frontière actuelle de 100 mètres environ au sud-ouest du mont Mergaux. Voilà. La description détaillée des sections de la frontière auxquelles s'appliquent toutes ces modifications figure à l'annexe 2 du présent traité, donc signé entre les nations victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie, mais aussi les nations vaincues comme la Hongrie, etc., qui ont été considérées comme partie prenante à ce traité et la République populaire de Chine également. Voilà. Je vous remercie et puis donc je vous dis à la saison prochaine et j'espère, je souhaite, dans des conditions plus normales, comme on dit de nos jours, en présentiel. Merci. Et bien voilà, c'est la fin de cette conférence de Claude Romand. Nous espérons que vous l'avez grandement appréciée comme nous. Et je vous rappelle donc que la suite de l'université d'été, ce sera donc jeudi prochain, donc après-demain, pour une conférence en histoire des civilisations de Jean-Michel Galli sur l'Athènes de Périclès. Attention, contrairement à ce qui avait été annoncé initialement dans le programme de l'université d'été, cette conférence ne pourra pas avoir lieu au cume. La salle ayant été réquisitionnée par la ville, elle aura lieu donc en vidéo par ce studio selon le même procédé que ce matin. Nous vous souhaitons à tous une très bonne fin de journée et espérons vous voir très bientôt. de l'université de Périclès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada